Alors non, les circuits automobiles ne sont pas créés ou tracés au hasard. Derrière chaque circuit de Formule 1 se trouvent des architectes et ces architectes spécialisés dans la conception des circuits automobiles sont peu nombreux. Et ces dernières années, un architecte a dessiné la plupart des circuits de Formule 1 et son nom est Hermann Tilke. Alors qui est-il ? Quelles sont ses réalisations ? Quel est le rôle d'un architecte spécialisé en conception de circuits automobiles ? Et quelles sont les conditions pour qu'un circuit soit homologué et puisse accueillir la Formule 1 ? On en parle en vidéo. Hermann Tilke est né en 1954 en Allemagne. C'est un passionné de sport automobile et même pilote à ses heures perdues. De métier architecte, il a décidé de combiner sa passion et son métier pour créer sa société d'architecture spécialisée en conception de circuits automobiles nommée Tilke Engineering. Ces dernières années, en tout cas depuis qu'il conçoit des circuits automobiles, il a créé énormément de circuits automobiles en partant de zéro, mais il a également contribué à améliorer et rénover des circuits existants. Et donc parmi toutes ces réalisations, on retrouve sur le calendrier actuel de la Formule 1 les circuits tels que Sakir à Bahreïn, Shanghai, Yasmarina, Singapour, Austin, Bakou et plus récemment Miami et Las Vegas. Il a également créé d'autres circuits qui aujourd'hui ne sont pas sur le calendrier de la Formule 1 comme Sepang, Valence ou encore Istanbul. Mais comme je vous l'ai dit, il a également participé à rénover et modifier certains tracés de circuits existants tels que le circuit de Monza, le circuit d'Ockenheim, le Nürburgring, le Red Bull Ring ou encore Barcelone. Mais finalement, quel est le rôle d'un architecte spécialisé en conception de circuits automobiles ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que créer un circuit automobile, ce n'est pas juste créer la piste, le circuit où les voitures monoplastes vont rouler, mais c'est penser global, penser l'événement dans sa globalité lorsque une course va se dérouler, un week-end de Grand Prix si on parle de Formule 1 ou un week-end de course globalement si on parle d'automobile de façon générale. Puisque quand on parle d'événement, il faut penser à plusieurs choses. Il faut penser évidemment à la place des paddocks, il faut penser à la place de la restauration des buvettes, à la place des tribunes, à la place des clôtures de sécurité, mais également penser à la partie chaude. Par exemple, si on se rappelle de Las Vegas en 2023, lorsqu'ils ont dû concevoir ce circuit de Las Vegas, il a fallu penser aussi à toute la partie chaude qui est assez importante à Las Vegas. Et on se rappelle lors de la cérémonie d'ouverture de ce Grand Prix de Las Vegas, il y avait sur la ligne de départ des gros blocs posés pour pouvoir accueillir à la fois les pilotes qui ont été mis en avant, mais également toute la partie concert. Et donc ça, c'est une réflexion en amont pour que les architectes puissent concevoir justement un circuit qui puisse accueillir des événements comme les Grand Prix de Formule 1. Il faut aussi penser au déroulé de l'événement et tout à la partie sécurité de l'organisation d'un Grand Prix ou d'une course automobile. Et donc par exemple, il faut penser à tout ce qui peut se passer lorsqu'il y a un souci technique, lorsqu'il y a différentes situations météorologiques, lorsqu'il y a un mouvement de foule ou encore toute la partie voie de sortie pour les véhicules. Donc quand un architecte conçoit un circuit automobile, il doit réfléchir à tout vraiment de A à Z, de la conception du tracé où les voitures vont rouler, aux infrastructures autour du tracé et au déroulé de l'événement. Son objectif à l'architecte, c'est de favoriser le dépassement en piste tout en priorisant la sécurité, que ce soit des pilotes, des spectateurs et de toutes les personnes travaillant sur le circuit, mais également en veillant au bon déroulé des événements. Alors si on revient à Herman Tilke, l'architecte principal qu'on retrouve en Formule 1, il est très souvent critiqué pour ses tracés jugés souvent très lisses, voire trop lisses par les spectateurs et les personnes gravitant autour de la Formule 1. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que la sécurité est la priorité d'un architecte en conception de circuits automobiles. Encore une fois, la sécurité globale, que ce soit sur la piste et autour de la piste, mais aussi que la création d'un circuit automobile, elle n'est pas exclusive à la Formule 1. C'est-à-dire que la plupart des circuits accueillent évidemment la Formule 1, mais accueillent aussi par exemple la MotoGP, ou elle accueille d'autres catégories d'automobiles. Ce qui implique donc à l'architecte d'avoir une réflexion multi-championnats et d'avoir un circuit qui est adaptable à chaque catégorie. Parce que vous vous dites bien que créer un circuit, ça coûte beaucoup d'argent et qu'un circuit ne peut pas se permettre d'accueillir uniquement la Formule 1. Il a besoin de rentabiliser et forcément de faire de l'argent tout au long de l'année. Et donc il doit accueillir différentes catégories, différents championnats, ou en tout cas avoir différentes sources de revenus. Par exemple en faisant des baptêmes de voitures ou plein d'événements. Et donc tout ça doit être pris en compte par l'architecte qui doit adapter le circuit à toutes les disciplines, ou en tout cas tout ce qui va se passer sur la piste sur le circuit. Et donc on parle de circuit, de création de circuit, mais aujourd'hui quelles sont les conditions pour qu'un circuit soit homologué et puisse accueillir la Formule 1 ? Aujourd'hui la Formule 1 et les règles en Formule 1, elles sont régies et éditées par la Fédération Internationale Automobile, la FIA, qu'on entend très souvent parler ces dernières années dans la F1. C'est un peu devenu la deuxième star de la Formule 1. La FIA, à travers son code sportif international, va donc définir les différents éléments d'inspection, avec un système de notation sur différents éléments du circuit, et d'attribution de licence au circuit destiné à accueillir des courses automobiles. Elle est habilité à autoriser ou bien à interdire le déroulement d'une compétition internationale sur les différents circuits. Alors les licences sont délivrées du degré 1 au degré 6, le degré 1 étant le niveau le plus élevé des différentes licences, et ces différents degrés vont en fait juger les différentes catégories automobiles qui pourront rouler sur les circuits. Et donc ces différents degrés vont juger la capacité des différents circuits à accueillir certains types de voitures sur leurs circuits. Par exemple, accueillir soit la Formule 1, la Formule 2, la Formule électrique, etc. Le degré le plus haut est donc, comme je vous l'ai dit, le degré 1, et c'est ce degré 1 qui permet d'accueillir la Formule 1. Donc pour qu'un circuit puisse accueillir la Formule 1, la FIA doit lui donner la licence de degré 1. Si un circuit a une licence de degré 2, il ne pourra donc pas accueillir la Formule 1. Le degré 2 lui permet par exemple d'accueillir la Formule 2 ou bien la Formule E. Pour pouvoir donc accueillir la Formule 1, le circuit doit obtenir la licence de degré 1. Et pour obtenir cette fameuse licence de degré 1, le circuit doit se conformer à certaines règles qui sont établies par la FIA et qu'on peut retrouver dans l'annexe 0. Et donc ces règles concernent la conception globale du circuit, comme on l'a dit auparavant. Je vais vous donner quelques exemples qu'on peut retrouver dans cette annexe 0 pour vous donner une idée, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en barre d'infos de cette annexe 0. Par exemple, pour vous donner une idée, donc concernant le tracé d'un circuit automobile, alors je vais lire en même temps parce que c'est plus simple d'avoir les bonnes informations, mais par exemple concernant le tracé, la longueur maximale autorisée pour les sections en ligne droite, c'est de 2 km. Et concernant la largeur d'un circuit, lors de la conception d'un nouveau circuit permanent, la largeur prévue devrait être d'au moins 12 mètres et la largeur de la grille de départ d'au moins 15 mètres. Donc la grille de départ doit être plus large au minimum que le reste du circuit. Concernant cette ligne droite de départ, je vais vous partager deux informations, deux règles que les circuits doivent respecter pour accueillir la Formule 1. La première, c'est que la ligne droite doit avoir une longueur de 8 mètres par voiture pour la F1, donc ça c'est vraiment une règle unique pour la F1. et elle doit avoir également 250 mètres minimum entre la ligne de départ et le premier virage. Ensuite, on a également quelques règles concernant les stands. On a par exemple, les circuits doivent avoir une voie de stand d'au moins 12 mètres de large, adjacente à la ligne droite de départ, séparée de celle-ci d'au moins 4 mètres pour pouvoir aménager l'accotement, le mur des stands et une plateforme de signalisation. Une fois la licence obtenue par les différents circuits, et bien ces circuits doivent avoir un devoir de maintenance, de contrôle et d'entretien du circuit pour pouvoir garder cette licence 1. Ce n'est pas une licence qu'on obtient pour 30 ans. Il faut que le circuit doive continuellement faire attention pour pouvoir continuer d'accueillir la Formule 1. Comme vous l'avez compris, créer un circuit automobile ou un circuit de Formule 1, ça demande du temps, ça demande de l'argent, des compétences et beaucoup de règles à respecter. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets différents liens en barre d'infos pour que vous puissiez avoir différentes informations. Là je vous ai fait vraiment un résumé de ce que c'est que la conception des circuits automobiles et qui est Hermann Tilke, mais c'est un sujet large, vaste, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse et que vous aimeriez d'autres vidéos sur des sujets complémentaires à ce sujet de l'architecture des circuits automobiles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Et si vous avez d'autres envies de vidéos, de sujets que vous aimeriez que j'aborde, et bien pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos qui vous intéressent plus que des vidéos qui ne vous intéressent pas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada